Salut à tous, ravis de vous retrouver pour la 15ème manche du championnat du monde en Russie, à Sochi, sur la mer Noire, sur un tout nouveau tracé inauguré en 2014, juste après les Jeux Olympiques, donc un tracé qui serpente le village olympique, et une grande nouveauté pour moi, car je n'avais jamais essayé ce circuit en simulation, donc beaucoup d'entraînement, et une séance d'essai de 30 minutes bien remplie, pour essayer d'apprivoiser au mieux la voiture, et essayer d'aller chasser un petit chrono, et pourquoi pas s'inissait en pole position la Ferrari, on l'a vu tout au long de la saison, qu'on est largement capable d'aller chercher les Mercedes, alors sur ce tracé ça va être une autre paire de manches, pour la simple et bonne raison qu'il est vrai que Lewis Hamilton ou Nico Rosberg ont été bien plus rapides que moi tout le week-end, alors voilà pour les essais avec Lewis Hamilton qui a fait une 38-458, alors je suis légèrement derrière, il est vrai, mais ça a été un petit peu plus compliqué que ça, et ce chrono je suis allé vraiment le chercher dans les derniers instants de la qualification, et on le sait bien entendu que ça va tomber, ça va être beaucoup plus difficile pendant le tour calife, ça a été comme ça tout au long de la saison, l'IA va encore gagner une seconde, et on revoit ce tracé ensemble, un tracé très très long, puisque 5,8 km c'est le quatrième plus long tracé de la saison, de cette année, troisième de l'an dernier, quatrième cette année, parce que Bakou est un peu plus long, il fait 6 km, et Bakou sera le deuxième tracé le plus long de la saison après Spa, mais donc c'est Sochi qui est juste après Silverstone, et 18 virages, ce qui en fait aussi un circuit qui est dans le top 5, avec un nombre de virages, après Singapour, Spa et Bakou également, et le Grand Prix des Etats-Unis, des Amériques, et c'est parti donc avec le virage, donc celui-ci, le numéro 3, qui est le virage le plus rapide du championnat du monde après le tunnel de Monaco, et ça va être très compliqué ici d'aller chercher la corde, je la loupe un tout petit peu ici, on va garder la quatrième, et on va attaquer donc le virage numéro 6, moi je les ai, alors ça a été vraiment deux poids deux mesures, je me suis entraîné à les passer en troisième, c'est en quatrième qu'il faut les passer, c'est comme ça que Lewis Hamilton les a passés cette année pendant son tour de Calif, Calif qui ne l'a pas fait, donc c'était pendant les essais, et du coup, donc après pendant la course, je me suis un peu plus basé sur la conduite à Lewis pendant les essais libres de cette année, et en effet, j'avais pu aller chasser la pole position de cette manière, car j'ai perdu beaucoup de temps dans le secteur 2, à cause de cette fameuse troisième, c'était la quatrième qu'il fallait passer, et la deuxième zone de DRS donc, avant d'attaquer le dernier secteur qui est très compliqué, notamment ce virage, on a la roue qui a tendance à se délester, il faut faire très attention, beaucoup de pertes de temps à cet endroit-là, et puis la dernière chicane ici, et ce virage très compliqué à négocier, il est complètement à l'aveugle, je me loupe totalement ici à la corde, je rattrape un peu mon retard ici, et on va finir vraiment dans deux virages à l'angle droit, l'entrée des stands et de la pitlane est ici, à droite, et voilà pour le 18ème et dernier virage à négocier, Lewis Hamilton aura gardé son avance tout le long, et vous l'avez vu le chrono, une 37 879, il a vraiment bien amélioré le pilote anglais, donc pour s'adjuger, la pole position, donc un meilleur temps aussi, une meilleure météo pour la course a priori, qui se déroulera sur le sec, avec bien ici a priori une stratégie à un arrêt, on va voir ce que va nous proposer le jeu, et puis également une consommation à vérifier, on en a encore entendu parler cette année, c'est un circuit qui consomme beaucoup, alors peu de gomme mais beaucoup d'essence, pour ce tracé donc tout neuf, qu'il faut dépoussiérer tous les ans, car il est très peu emprunté, rien de bien méchant dans la deuxième partie de tableau, puis on retrouve exactement tout le temps les mêmes, Daniel Kiat, Ricardo, c'était un peu à la mode l'an dernier, mais ça n'a pas changé, les deux Ferrari, les deux Mercedes, c'est comme ça que s'est terminé la saison, au classement du championnat du monde des pilotes, et bien c'est ce qu'on voit régulièrement, sur la saison virtuelle également, allez le départ, c'est parti, bonne impulsion de ma part, et ici c'est très très long, un peu comme en Espagne, jusqu'au premier virage, il y a une immense longueur, alors c'est pas tout de prendre un bon départ, ça joue un peu au serpentin, je me méfie un peu, et là je suis complètement tassé par Kimi, et j'étais obligé un peu de couper le virage, et là ça s'accroche un tout petit peu, et c'est a priori les Wiss Hamilton, qui allaient encore une fois payer les frais, vous le voyez en bas sur la mini-map, il est complètement coincé, il va repartir dernier, et puis finalement, c'est moi qui m'en sort le mieux, avec donc ici, devant la flamme olympique, et j'arrive à prendre le meilleur sur mon équipier, et j'étais obligé vraiment de couper le virage, et a priori le jeu qui ne m'a pas demandé de récupérer la position, et on en a le droit, sinon j'étais obligé de percuter mon coéquipier, et c'est donc la première place, j'ai pris des réglages 100% courts, aussi pour ce Grand Prix, j'en avais marre à chaque fois, de prendre des réglages un peu agressifs, et de faire des premiers coups de tour de roue, finalement complètement à l'agonie, et du coup j'ai pris des réglages courts, pour essayer d'user les gommes le moins possible, le jeu me propose donc deux arrêts, donc ça aussi c'est un peu surfait, sachant que c'est à priori un arrêt, donc là il y aura deux arrêts, on va passer deux fois les softs, un arrêt, et donc après le départ, un autre arrêt avec les super softs, et puis on passera les softs pour terminer, et pour aller au bout de la course, 27 tours à Sochi, c'est vrai que ça va être un peu long, donc pour l'instant, très bon départ pour ma part, et puis c'est vrai que Kili, qui doit un peu ralentir aussi, Nico ça se voit, en bas Nico Rosberg qui est un peu ralenti, par mon coéquipier, et ça me permet d'un tout petit peu prendre le large, et les réglages qui sont parfaits, pour ce début de course, avec le réservoir plein d'essence, la voiture qui est vraiment parfaitement équilibrée, très très bien réglée, et ça se ressent énormément en co-op, avec Angel, la Williams qui n'est vraiment pas au niveau de la Ferrari, ça se sent, sur l'équilibre et tout ça, alors la Mercedes, c'est vrai que dans le jeu, j'ai fait quelques tours avec, mais j'ai pas réellement fait encore de course, mais ça doit être encore mieux, sûrement même, que cette Ferrari, qui est déjà vraiment au top top niveau, donc vous allez le voir, je vais un peu spoiler, mais la course a été, ça a été un peu, comment dire, un peu terne, puisqu'il n'y a pas eu vraiment, réellement d'action, vous allez le voir, tout au long de la course, pardon l'action, il y en a eu après, et je ne vais pas faire avec cette vidéo, encore une fois, de la pub à Connasters, pour ma part, je ne dirais pas de mal, ce coup-ci, parce que c'est vrai qu'on nous l'a pas mal reproché, de dire du mal sur ce jeu, alors qu'on revoit le départ, et ce qui s'est passé, c'est Rosberg, je pense, qui a dû sortir Lewis Hamilton, et pas mal de décalage, vous le voyez encore, avec Kimi, et avec Nico Rosberg, vous allez le voir, que je suis obligé, donc, de pousser à l'intérieur, pour ne pas percuter mes coéquipiers, ils sont du coup, arrivés à droite front, et c'est en effet, Nico Rosberg, qui a sorti Lewis Hamilton, sans coéquipier, donc je ne ferai pas de pub, pour Connasters, et ça ne va pas en faire, et là, cette vidéo, vous allez voir, au fil du Grand Prix, ce qui va se passer, heureusement pas pour moi, mais pour l'IA, et pour le suspense, de ce championnat, hélas, qui aura été tronqué, par des incidents de course, notamment au niveau de Red Bull, donc je ne sais pas, pourquoi Red Bull, a été truqué de cette façon, pendant cette saison, mais en particulier, Daniel Ricciardo, qui aura été, vraiment un juge de paix, des Grand Prix, à chaque fois, pour ceux qui ont, pour ceux qui ont suivi la saison, et donc du coup, je vais un peu parler, de ce qui s'est passé, le week-end dernier, finalement, la semaine dernière, en Espagne, avec, avec ce Grand Prix, alors c'est rigolo, ce qui est amusant, c'est que, c'est que Julien Fébraud, pour ceux qui suivent, qui suivent les Grands Prix, sur Canal+, avec Julien Fébraud, et Jacques Villeneuve, Julien Fébraud, que j'aime beaucoup, en tant que commentateur, de la F1, Jacques Villeneuve, a un avis assez, c'est partagé, il y en a beaucoup, qui aiment Jacques Villeneuve, d'autres moins, il est très tranchant, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, il a des drôles d'avis, des fois, bref, j'aime beaucoup Julien Fébraud, mais il y a une phrase, que je n'aime pas, qui dit souvent, c'est, ces pilotes, sont prêts à nous écrire, une nouvelle page de l'histoire, de la Formule 1, donc c'est vrai à chaque fois, moins qu'avant, donc j'ai un peu du mal, avec cette phrase, parce que la F1, ce n'est pas une belle histoire, qu'elle est en train d'écrire, en ce moment, c'est vrai que, c'est un peu compliqué, au niveau politique, on ne va pas refaire l'histoire, mais voilà, elle traverse une drôle de période, donc je n'aime pas trop cette phrase, et puis il a encore répété, pendant les qualifications, il a encore répété, au début du Grand Prix, et puis finalement, c'est vrai que c'est une grande page, de l'histoire, qui s'est ouverte, le week-end dernier, en Espagne, j'étais pour une fois, devant la télé, et du coup, c'est vrai qu'on a vécu, quand même, un grand moment de F1, alors c'est vrai, qu'au-delà du fait, que les deux Mercedes, se sont mis au tapis, c'est quand même, quelque chose d'incroyable, que Nico Rosberg, et Lewis Hamilton, enfin, se soient accrochés, donc on ne va pas revenir, sur ce débat là, qui a été clos, et puis, on n'en parle plus, voilà, ce sera un fait de course, Mercedes sera là à Monaco, et je pense que, il va y avoir encore, une belle bataille, entre les deux, des consignes, mais j'aimerais revenir, sur ce qui s'est passé, notamment, on va dire, à partir de, donc de, de ce premier tour, et à partir du moment, où les deux Mercedes, étaient dans le bac à gravier, et de la sortie, on va dire, du Seltica, et de la, on va dire, la deuxième partie de course, où, eh bien, Ferrari et Red Bull, se sont livrés à une super bataille, alors c'est vrai que, moi le premier, je pensais réellement, d'ailleurs ça s'est vu, pendant le premier relais, en performance pure, il n'y avait rien à voir, entre la Ferrari, et la Red Bull, c'est vrai que, dès que les gommes, ont commencé un peu à s'user, sur la Red Bull Renault, c'est vrai que la Ferrari, est remontée très très fort, à coup de une seconde par tour, malgré le fait, que Carlon Sainz, ait un peu fait le bouchon, parce que ça a été vraiment, l'invité surprise de ce départ, et ait fait un peu le bouchon, sur Kimi Räikkönen, et notamment, sur Sébastien Vettel, mais au-delà de ça, eh bien, c'était un rempli, quand même exceptionnel, et la victoire de, on va souligner surtout, la victoire de Max Verstappen, c'est une histoire absolument, il faut le dire, absolument incroyable, Max Verstappen, qui est promu, quand même, chez Red Bull, au terme, d'un grand prix, chaotique, de la part de Daniel Kiat, il y a deux semaines, chez lui, en Russie, alors c'est vrai, que Max Verstappen, a un potentiel absolument énorme, j'étais, moi, personnellement, pas pour, qu'il intègre la F1, si tôt, c'est vrai que, pour ceux qui se sont lancés, dans le débat, l'an dernier, moi j'étais pas pour, ça faisait très tôt, sachant qu'à l'époque, des gars comme Senna, et Prost, sont arrivés très tard, en F1, mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, les pilotes arrivent, de plus en plus jeunes, alors c'est vrai que là, ce record de précocité, n'arrivera plus, puisque finalement, enfin, on sait pas, tout peut arriver, mais c'est vrai que, maintenant, Max Verstappen a 18 ans, et 6 mois, il me semble, ou 8 mois, je ne sais plus, et c'est vrai que, maintenant, il faudra arriver en F1, à 18 ans, donc voilà, Max Verstappen a fait ses preuves, l'an dernier, sur une Toro Rosso, qui, bon, qui était pas non plus exceptionnelle, mais qui n'était pas non plus médiocre, et qui a laminé, Carlos Sainz, qui est quand même, donc il a amené vraiment un vent de fraîcheur, et on a senti vraiment, l'année dernière, une agressivité chez lui, sans pourtant faire d'erreur, à chaque fois, mais vraiment, une qualité de dépassement, une vitesse de pointe, absolument phénoménale, et donc, Emult Marco ne s'était pas trompé, c'est vrai que c'est un jeune prodige, il fait vraiment du bien à la F1, et c'est vrai que, quand j'ai appris que Daniel Keat, allait être remplacé, bon, c'est vrai que j'ai un peu du mal, avec la politique de chez Red Bull, et notamment, sur ce qui s'est passé, entre Kat et Vergn, alors que c'est peut-être, c'est un peu chauvin, ce que je dis, mais Vergn il méritait peut-être plus le baquet chez Red Bull que Daniel Keat, qui venait de débarquer chez Toro Rosso, bref, c'est Daniel Keat, on ne va pas refaire l'histoire, qui a pris son baquet, mais bon, voilà, politiquement, ce que font, ce que fait notamment, parce que c'est Marco, quand même, qui dirige énormément, le cursus jeune pilote chez Red Bull, et puis, vraiment, les postes à pourvoir à chaque fois dans les écuries, et donc, du coup, j'avais un peu de peine, mine de rien pour Daniel Keat, que je n'apprécie pas forcément, mais cette promotion, vraiment, valait le coup, mais de là, après avoir Max Verstappen s'imposer en Espagne, alors c'est vrai que, on va dire que la F1, il faut être là, au bon moment, c'est vrai qu'il y a des pilotes qui sont restés des années, qui aiment un talent énorme, on va peut-être penser à Mansell, qui aurait mérité peut-être d'être plusieurs fois champion du monde, mais qui est tombé dans une période où il y a eu Senna et Prost, donc c'est un peu compliqué, Lewis Hamilton a quand même joué avant de rejoindre les étoiles, vraiment de malchance, parce qu'à chaque fois, la McLaren était très forte, puis il est tombé une écurie Red Bull phénoménale, il est tombé une équipe Brown GP aussi absolument exceptionnelle, mais qui était là, pareil, en 2009, avec Jason Button, dans une année phénoménale, donc c'est vrai que la F1, c'est être là au bon moment, et puis finalement, Max Verstappen est tombé dans une course comme un alignement des planètes, finalement, les deux Mercedes qui se mettent au tas, c'était peut-être, la victoire a été vouée à Daniel Ricciardo ou Sébastien Vettel, des deux côtés, on a voulu faire une stratégie décalée entre les deux pilotes, mais finalement, la stratégie de Vettel a été franchement catastrophique, celle à Ricciardo aussi, et puis donc, on a laissé en piste Verstappen et Raico, et puis ça tombe sur le Grand Prix d'Espagne où on le sait, c'est un Grand Prix qui jouit d'un triste record, finalement, ce qui est le record où il y a eu, pendant une course, un seul dépassement, c'est vraiment un tracé très con, où on ne peut pas doubler, quasiment, alors certes, la ligne droite est très longue, Renault a fait des excellents progrès sur la vitesse de pointe de leur petit V6, finalement, qui n'est plus réellement à critiquer parce qu'il a tenu la Ferrari pendant à peu près entre 25 et 30 tours, et Raikkonen n'a jamais finalement trouvé la faille, donc c'était vraiment un alignement parfait et c'était vraiment le jour à Max Verstappen, c'était vraiment le jour où il fallait qu'il s'impose, mais au-delà de ça, je ne doute pas une seconde qu'il sera là pour l'avenir, Christian Horner disait qu'il faisait penser à Sébastien Vettel, oui et non, c'est vrai que cette précocité et cette fougue est absolument exceptionnelle chez lui, et ils ont verrouillé son baquet jusqu'en 2019 et franchement, ils ont bien fait, l'année prochaine, on sait qu'il y a un changement drastique de réglementation sur la F1, ça va être notamment le cas, alors que je vous laisse savourer ce magnifique replay, ce n'est pas un gag, c'est hallucinant, mais c'est comme ça, oui, donc l'année prochaine, il y aura un changement drastique avec notamment une évolution au niveau des châssis et de l'aéro, les voitures qui seront beaucoup plus plates, on va dire, avec une assiette beaucoup plus basse, à l'image de ce qu'on voyait un peu dans les années 90 avec des voitures à ras du sol, et bien du coup, on espère, on espère, parce que Red Bull a franchement une paire de pilotes absolument exceptionnelle, que ce soit Daniel Ricciardo, certes, qui n'a plus gagné depuis 2014, mais qui en 2014 fait quand même une saison absolument phénoménale au volant d'une Red Bull qui souffre vraiment d'un moteur, on va dire, assez creux. L'an dernier, il ne remporte rien, mais franchement, Daniel Ricciardo est un super pilote et avec Max Verstappen, c'est vraiment une sacrée doublette que Red Bull possède jusqu'en 2019. Donc, si la voiture suit, si Renault fait vraiment l'évolution à Montréal comme il faut, c'est un risque vraiment, vraiment de faire mal, en attendant que Ferrari trouve un second pilote, alors là, c'est vrai que je ne sais pas si Verstappen serait allé chez la Spuderia, je ne pense pas non plus, mais si Ferrari trouve en remplaçant Hakimi, Hakimi qui est quand même toujours au top, qui a encore montré ce week-end de très bonnes facultés, et puis, au-delà ça, Mercedes qui, je pense, va rester sur sa ligne de vol, de conduite qui est absolument énorme depuis leur retour en 2010, c'est vraiment une machine à gagner, c'est eux qui ont le plus gros budget, c'est eux qui ont le plus d'employés à l'usine à Barclays pour emmener cette voiture à la victoire à chaque fois. Donc, on espère vraiment ce Grand Prix a laissé une trace réellement sur le simple fait juste aussi que les deux Mercedes ont cassé, sont sortis du Grand Prix très tôt, et puis finalement, même moi, pour ma part, on a presque oublié qu'il y avait des Mercedes engagés au championnat du monde tellement la course était intense, tellement on est vraiment passé à autre chose pendant ce Grand Prix et qu'on a vécu vraiment un immense moment de Formule 1 et même si je suis pro Ferrari, pro Vettel, j'étais très très content de la victoire de Max Verstappen et de Red Bull. Le week-end dernier, on sait tous que la saison ne va pas changer d'un coup, prématurément après ce Grand Prix d'Espagne et que Mercedes va être là encore tout le long de la saison mais on espère, on espère vraiment en 2017 un changement, on espère vraiment que Ferrari sera là, on est tous un peu déçus par le début de saison de Ferrari et puis là, en plus de ça, si Bruno fait, comme je le disais, l'amélioration vraiment énorme qu'on attend tous à Montréal, eh bien, attention à Red Bull car la déception pour les Rouges pourrait être encore vraiment beaucoup plus grosse que ce qu'elle n'a été et finalement, ça serait pas une progression mais une régression cette deuxième saison parce que Vettel avait déjà gagné l'an dernier à cette époque. Donc, eh bien voilà, on attend vraiment une saison 2017, on l'espère tous avec vraiment du changement que ce soit au niveau de la réglementation et puis au niveau de ce vent de fraîcheur qui souffle qui souffle sur la F1 grâce à ce Max Verstappen bien meilleur que son père Josh par la même occasion. Donc, eh bien, on va se retrouver à Monaco la semaine prochaine et on espère vraiment un super grand prix. Les Red Bull qui ont un très, très bon châssis. Ferrari qui a vraiment une épingle du jeu à tirer aussi et doit vraiment se racheter. donc voilà, on verra bien. Donc, ce grand prix de Sochi qui touche à sa fin, ça y est, c'est le 27ème tour. Je vous avais dit que la tour de la course elle est plutôt ennuyeuse avec une domination de ma part absolument outrageuse due notamment à des faits de course absolument catastrophiques. Vous l'avez encore vu là avec, c'était encore une Red Bull qui était en plein milieu du virage 3 et je l'ai vue sur la mini-map sinon, voilà, ça aurait pu être encore catastrophique. et victoire de ma part et donc Kimi Raikkonen qui devait terminer sur le podium pour m'empêcher d'être finalement champion du monde et puis donc, bien voilà, ça ne s'est pas fait. Donc, champion du monde de cette saison donc 2015 avec Sébastien Vettel donc pour ce qui sera sûrement ma dernière saison sur la chaîne puisque je n'en ferai pas d'autres même s'il y a du 2016 ou du 2017 ou du 2018 qui sortira on ne sait pas où ça en sera mais pour ce qui sera vraiment ma dernière saison et puis avec, donc je continuerai sur Angel je vais faire complètement autre chose et arrêter donc la F1 à la fin de cette saison. Donc, pour en finir avec cette vidéo je vous ai mis un tout petit condensé alors que vous voyez le classement qui défile et Lewis Hamilton qui terminera 14ème et Nico Rosberg qui a eu une pénalité donc qui cède sa place à Valtteri Bottas et au championnat du monde donc voilà Bottas d'ailleurs qui reprend la 4ème place à Lewis Hamilton et donc après rien de changé mis à part la très bonne perte de Romain Grosjean qui réintègre le top 10 avec une 9ème place et qui repasse devant Philippe Nasser et Nico Hülkenberg et au championnat du monde rien de bien changé si ce n'est Toro Rosso qui récupère la 7ème place et McLaren qui descend à la 9ème en tête pour l'instant toujours la Scuderia Ferrari au sommet du classement donc voilà pour ce grand prix je vais vous laisser avec la très belle bataille entre Nico Rosberg et mon coéquipier Kimi Raikkonen la course donc c'est vraiment l'effet de course se sont passé en arrière plan donc ce week-end donc je vous laisse avec le très beau replay et puis moi je vous dis la prochaine fois ça sera donc aux Etats-Unis il me semble ou au Mexique je ne sais plus je m'embrouille bref ça sera un des deux en attendant portez-vous bien allez salut à tous à tous Sous-titrage ST' 501 ... ...